Vous regardez InfoLive TV, voici le journal du lundi 4 juin. L'armée entre à Gaza, c'est l'information principale de ce journal. Les troupes de Tzahal et une quinzaine de tanks ont pénétré ce lundi dans la bande de Gaza sous l'observation d'hélicoptères de l'armée. Pour le commandement militaire, il s'agit d'une opération de défense visant à éradiquer les menaces palestiniennes. Tzahal procède actuellement à des arrestations et à des fouilles de maisons que l'armée soupçonne de servir de cachette aux activistes palestiniens. A la frontière nord, le Liban est au bord de l'implosion alors que l'armée libanaise doit faire face à un nouveau front dans le sud du pays. Dimanche soir, des affrontements ont éclaté dans le camp palestinien d'Enel Hiloué. Deux soldats libanais ont été tués au cours de ces accrochages. Les militants du Fatah al-Islam, soutenus par Al-Qaïda, ont promis d'apporter leur contribution aux insurgés du sud. Un mot de diplomatie alors que l'Egypte et Téhérans pourraient renouer des relations diplomatiques. Les échanges entre les deux pays avaient été interrompus en 1979. Au moment de la révolution islamique iranienne, les ministres des affaires étrangères des deux pays doivent se rencontrer prochainement pour annoncer la réouverture de leurs ambassades respectives au Caire et à Téhéran. Restons en Iran où les propos du président Ahmadinejad ont été condamnés par la communauté internationale. Hier, le chef de la République islamique avait déclaré, je cite, que le compte à rebours pour la destruction d'Israël était en marche. Le ministre français des affaires étrangères Bernard Kouchner a condamné ces propos, estimant qu'ils étaient inacceptables. Retour en Israël où les scientifiques ont la tête dans les étoiles. Un groupe de chercheurs israéliens qui travaille depuis plusieurs années à la fabrication d'un satellite miniaturisé peut faire du pays un véritable laboratoire spatial, un marché d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Le prix des chaînes câblées en Israël est-il exagéré ? C'est ce qui ressort d'une enquête menée à l'échelle internationale et qui révèle que les prix pratiqués par les deux fournisseurs israéliens de télévision par câble et par satellite, Hotz et Yes, sont bien au-dessus de la moyenne mondiale. Retrouvez sur InfoLiveTV un point complet sur la situation au Liban alors que le pays se rapproche dangereusement d'une guerre civile. Puis un document exceptionnel sur la marine israélienne à l'heure de la remise en question. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501